Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Aujourd'hui je vous propose de revenir de plein pied dans le domaine de la bijouterie avec un sujet qui me plaît particulièrement, j'ai nommé les pierres précieuses. Plus précisément, nous allons apprendre à distinguer avec plus ou moins d'exactitude la différence entre les pierres synthétiques et naturelles et spécifiquement pour le rubis et le saphir pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira, c'est parti ! Alors avant de foncer tête baissée dans le vif du sujet, je me dois de vous refaire un petit topo sur les différents types de pierres qu'on est susceptible de croiser en bijouterie. La première catégorie et la plus connue est la pierre précieuse naturelle. On sort un caillou de la mine, il est tout beau, on le taille et hop, on en fait un bijou. La seconde catégorie, ce sont les pierres améliorées. On sort un caillou de la mine, il est beau mais on pourrait faire mieux alors on va lui apporter une petite amélioration pas trop grave, il devient tout beau, hop, on en fait un bijou. La troisième catégorie, ce sont les pierres traitées. On sort un caillou de la mine, il est moche, on va lui faire subir un bon gros traitement bien lourd, il devient tout beau et hop, on en fait un bijou. Le quatrième et dernier cas, c'est la pierre de synthèse. On n'a pas de mine alors on va se servir d'un laboratoire, on va créer un caillou, il est tout beau, voire même un petit peu trop et hop, on en fait un bijou. Le point commun entre ces quatre catégories est que les pierres ont une composition chimique qui est identique et raison pour laquelle je n'aborderai pas le point des pierres d'imitation dans cette vidéo qui servent juste à imiter l'aspect visuel d'une pierre comme le vert ou l'oxyde de zirconium. Je parlerai également des pierres qui ont été assemblées mais je vais les mettre dans la catégorie des pierres traitées, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, nous avons plus ou moins planté le décor de tous les points que nous allons aborder dans la vidéo mais il est quand même judicieux de se poser la question du pourquoi on n'utilise pas uniquement des pierres naturelles. Ce qui fait le prix d'une ressource, c'est sa rareté et sa demande. Par principe, les pierres précieuses, on ne les ramasse pas par terre dans la rue, sinon on foutrait du gravier sur nos bijoux. Le processus d'extraction est en fait un brin plus complexe que juste ramasser les pierres au sol. Ça demande des filons, ça demande des mines, ça demande du matériel et ça demande également du personnel. Souvent exploité dans des conditions déplorables d'ailleurs. Enfin bref, c'est toute une infrastructure pour une ressource qui doit impérativement coûter cher à sa sortie. Tellement cher qu'elle n'est pas à la portée de toutes les bourses. Du coup, pour satisfaire toute la demande de la clientèle, on va trouver des moyens d'optimisation qui vont aller jusqu'à utiliser les pierres les plus moches et si on n'a pas assez de pierres, on va en fabriquer. Passons maintenant au point crucial de la vidéo, c'est-à-dire distinguer les pierres synthétiques des naturelles. Avant de passer à la distinction proprement dit, je vais vous classer les différents types de pierres avec leurs caractéristiques afin que vous compreniez bien ce qu'on devra chercher après pour distinguer les pierres naturelles des autres. La nature fait super bien les choses, mais il y aura toujours une petite imperfection pour nous donner un indice sur la nature véritable des pierres. Là où quand l'homme fabrique quelque chose, il aime bien que ce soit parfait. Je m'explique en photo en commençant par la première partie, c'est-à-dire les pierres naturelles, dans laquelle je me dois d'y englober la deuxième catégorie, soit les pierres améliorées. Par la même occasion, je suis désolé de vous le dire, mais je vais briser vos rêves, 95% des pierres en bijouterie sont naturelles mais améliorées. En ce qui concerne le rubis et le saphir, leur amélioration est quasiment toujours thermique, c'est-à-dire qu'on chauffe la pierre pour lui donner une meilleure intensité de couleur et donc améliorer son aspect visuel. Alors surtout pas d'inquiétude, les améliorations sont tout à fait tolérées dans le milieu et en aucun cas considérées comme une sorte de triche. Par exemple, les émeraudes sont toujours huilées, elles sont trempées dans une huile qui va combler les micro-fissures en surface et donc améliorer la couleur et l'intensité de la pierre. Les améliorations sont tellement tolérées que quand vous demandez une expertise à un laboratoire avec une certification, ils vont vous notifier sur le certificat que la pierre a probablement été chauffée, même s'ils n'en sont pas sûrs, mais que c'est pas très grave parce que c'est un process commun et tout le monde le fait. En revanche, les pierres de notre troisième catégorie, soit les pierres traitées, doivent toujours être renseignées comme telles aux clients. Il existe plusieurs formes de traitement mais pour le rubis et le saphir, le traitement le plus utilisé est celui qu'on appelle le verre au plomb ou aussi le processus glass-filled. Pour faire simple, on chauffe la pierre et par un processus de pression, on y injecte du cristal en fusion de manière à renforcer sa cohésion, également améliorer sa couleur et son intensité. Le principe, c'est un peu le même que quand vous allez faire réparer un éclat dans votre pare-brise chez Carglass, on vous injecte du gel dans la fissure. Ici, le procédé est exactement le même, sauf qu'on fait ça avec du cristal en fusion, ce qui est un petit peu plus badass quand même. Alors, il existe un autre type de pierre dite traitée qui est utilisé en bijouterie. Ce processus s'applique normalement souvent à l'opale, mais il est aussi utilisé pour les corindons, j'ai nommé le doublet. Alors, pour ceux qui ne l'avaient jamais entendu, le mot corindon, en fait, c'est la famille du rubis et du saphir qui sont des pierres sœurs de la même famille, le corindon. Le principe du doublet est très simple. Vous prenez deux parties d'une pierre qui, dans l'état actuel, n'est pas utilisable, vous les collez ensemble et vous obtenez une pierre qui est plus épaisse, qui est parfois plus intense ou parfois plus pure. Alors, le doublet, c'est très facile à déceler. J'y reviendrai en seconde partie de la vidéo. Passons maintenant aux pierres de synthèse qui ont pour but d'imiter une pierre précieuse aux qualités exceptionnelles. Les imitations sont en fait souvent trop bien faites, ce qui va nous aider lorsqu'on va passer à la phase d'identification. Une pierre parfaite ne présentant aucun défaut va souvent être d'un mauvais présage quant à sa provenance. Les corindons naturels présentent pratiquement toujours de petites imperfections et il en ira de même pour l'émeraude. Si votre pierre est parfaite, avec une couleur hyper homogène, sans la moindre inclusion, le moindre petit givre, il y a de fortes chances que vous soyez en présence d'une synthèse. Ça, c'est la base. Mais la différenciation entre les synthèses et les naturels est plutôt évidente. Le plus dur, ce sont les pierres traitées. Le problème des pierres traitées, c'est qu'elles présentent presque exactement les mêmes caractéristiques visuelles que les pierres naturelles, mais possèdent beaucoup moins de valeur. On a cependant quelques petits indices qui nous permettent de les déceler. Une pierre traitée au verre de plomb, par exemple, se verra injecter du verre dans sa structure et le problème du verre, c'est que ça fait des bubules. Donc si votre pierre présente des inclusions comme une pierre naturelle, mais que dans cette zone d'inclusion vous voyez deux petites bulles, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une pierre traitée au verre de plomb. Et le verre n'ayant pas du tout la même résistance à l'abrasion que le rubis ou le saphir, par exemple, on pourra voir apparaître en surface des petites stris d'usure qui correspondront aux endroits par lesquels on a injecté le verre de plomb. Comme je vous l'ai dit juste avant, il existe aussi des doublets de corindons. Alors pour déceler cela, il va nous falloir regarder de côté la culasse de notre pierre. Petit rappel, la culasse c'est la partie pointue du bas de la pierre qui se situe sous le rondiste, qui lui-même va être la partie que l'on va utiliser pour le certissage. Et donc en regardant le côté de votre culasse, vous pouvez déjà y voir une jonction, mais si en plus vous y ajoutez un petit peu de lumière, il y a de fortes chances pour que vous y voyez également une très nette différence de couleur entre les deux parties collées de la pierre. Et une dernière petite chose à savoir sur les corindons, c'est que ces pierres possèdent souvent un clivage visible à l'œil nu. Cela vous donne également une bonne indication sur l'origine de la pierre. Si ces stris de cristallisation sont courbes, il y a de fortes chances que la pierre soit synthétique. Bon alors balancé comme ça, ça fait un solide paquet d'informations, alors je vous propose un petit récapitulatif des points à prendre en compte lors de l'analyse d'une pierre. Premièrement, pas d'inclusion, pas de givre, pas de nuance de couleur, une pierre trop parfaite, ça sent souvent pas très bon. Deuxièmement, des bulles autour d'une inclusion avec des petites stris en surface, ça sent pas super bon non plus, vous êtes probablement en présence d'un verre de plomb. Troisièmement, vous inclinez la pierre et vous voyez une cassure de couleur très nette au niveau de la culasse, laissez tomber, vous êtes en présence d'un doublet. Et quatrième point important, vous cherchez des stris de clivage dans la pierre, si celles-ci sont droites, c'est bon, si elles sont courbes, vous êtes probablement en présence d'une pierre de synthèse. Et si malgré cela, vous avez toujours des doutes sur le fait que votre pierre soit bonne ou non, il sera peut-être préférable de passer par un laboratoire pour une expertise précise de votre pierre. Les labos sont souvent très bien équipés, notamment avec des microscopes de cristallochimie, ce qui leur permet de voir des choses que vous ne verrez pas avec votre mini-loop de bijouterie. Ils pourront parfois même aller jusqu'à déterminer avec exactitude la provenance de votre pierre de par la teneur en certains éléments chimiques présents à différents endroits de notre terre. Voilà, je pense avoir plus ou moins fait le tour du sujet, alors si celui-ci vous intéresse, je lance un petit concours et je vous donne la possibilité de gagner une loupe de bijoutier avec éclairage intégré. Pour cela, ça se passe via Facebook, il vous suffit de vous rendre sur ma page et de partager la publication originale de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je tirerai le ou les gagnants au sort durant le live qui aura lieu le lundi 28 mai à 20h. Je serai également de passage au Geek Days de Lille le 26 mai. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501